salut les amis bienvenue dans un nouveau jt du grenier à l'autofocus autofocant le seul la seule émission de youtube réalisée sans montage sans coupure sans trucage exprès pour vous et cette semaine vous connaissez la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur et la blague sur les bons et les mauvais chasseurs et bien cette semaine nous allons parler de bons chasseurs et de mauvais chasseurs ou plus précisément de bons investissements et de mauvais investissements vous connaissez la différence entre le bon investissement et le mauvais investissement et bien bon investissement il tire et ça rapporte alors que le mauvais investissement il tire et ça rapporte pas voilà c'est pas comme c'est pas comme les bons et les mauvais chasseurs le sketch culte des inconnus ce qui ne nous rajeunit pas il nous ramène dans les années dans les douces années 90 comparé aux mornes périodes que nous vivons actuellement alors investir c'est quoi alors pour tout vous dire pourquoi je vous parle d'investissement cette semaine parce qu'en fait je suis tombé sur un article alors je suis navré pour ceux qui adorent les crypto monnaies parce qu'ils vont encore me dire que j'aime pas les crypto monnaies mais c'est pas que je n'aime pas les crypto monnaies j'adore les crypto monnaies je ne suis ni pour ni compte bien au contraire je m'en fiche en fait c'est pas le sujet le sujet c'est que je tombe sur un article extraordinaire qui enchaîne les poncifs sur à peu près tous les mauvais arguments pour faire un investissement et donc quand je vois cet article c'est pas possible d'écrire des choses comme ça c'est pas possible de laisser de laisser comme ça des des choses dans la nature il faut absolument enfin si c'est possible c'est important que tout tout le monde puisse s'exprimer évidemment mais en tout cas quand quand il manque un petit morceau du raisonnement et bien je pense que c'est important d'apporter le complément qui permet au plus grand nombre de remettre les choses en perspective et surtout de prendre de la hauteur de prendre un peu la complexité et l'ensemble des choses c'est à dire que on n'investit pas comme on envoie un sms on n'investit pas des sommes importantes comme on fait un petit tweet ou un petit post sur facebook évidemment il doit y avoir du temps de la réflexion donc l'investissement c'est quoi l'investissement en économie ça désigne une dépense destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage il s'agit d'une dépense immédiate ayant pour but d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme bon alors ça vous savez c'est toujours les définitions qu'on vous donne c'est complet c'est voilà donc c'est je dépense maintenant une somme d'argent dans quelque chose en espérant que cette dépense va me générer beaucoup plus d'argent dans le futur c'est ça investir toutes dépenses mais c'est investir c'est forcément une dépense mais une des vous avez deux types de dépenses et la dépense qui vous coûte de l'argent et vous avez la dépense qui peut vous rapporter de l'argent à investir c'est une dépense qui peut vous rapporter de l'argent investir et dépend une dépense qui vous coûte de l'argent et bien c'est pas une un investissement c'est de la consommation c'est du plaisir c'est de la dépense pure évidemment on investit pas pour perdre voilà donc dans la définition vous le dit pas moi je suis très mauvais joueur je joue que pour gagner et quand on se fait des parties de monopolis avec les enfants évidemment on joue tous pour gagner on ne joue pas pour perdre et l'essentiel c'est de participer c'est bien ça c'est un truc qu'on vous dit pour être bon perdant mais la réalité c'est que non l'essentiel c'est pas de participer l'essentiel c'est d'essayer de gagner de se donner les moyens évidemment de la victoire et quand on place ses sous et bien c'est ce qu'on a envie de faire on a envie évidemment de gagner les investissements ce que j'avais les investissements négatifs ceux qui vont vous coûter de l'argent alors pourquoi je parle d'investissement je dis qu'un investissement c'est pour en gagner que quand on va en perdre et que l'investissement il coûte c'est pas un investissement c'est une dépense on l'a tous compris mais pourtant on a des abus de langage et ne me dites pas que vous n'avez jamais eu à titre personnel un abus de langage comme ça et que celui qui n'a jamais eu d'abus de langage et qui n'a jamais péché jette la première pierre à tous les autres et dites moi que vous ne l'avez jamais entendu et bien je ne vous croirais pas évidemment c'est des expressions qu'on entend ah ben j'ai investi dans une nouvelle voiture j'ai investi dans un nouvel iphone j'ai investi je sais pas moi dans un nouvel écran plat et donc évidemment on n'investit pas dans sa voiture sauf si on est chauffeur de taxi quand on est chauffeur de taxi la voiture c'est un outil de travail quand on est chauffeur hubert la voiture c'est un outil de travail donc là on investit dans son outil de travail on investit dans sa voiture et comptablement on va éventuellement l'amortir passer des pas passer des amortissements des provisions pour dépréciation etc etc en revanche à titre personnel quand on s'achète une belle auto cabriolet rouge fluo pour pour je sais pas moi dans les années 90 à l'époque des inconnus on avait encore le droit de dire de faire ce genre d'humour c'était les pièges à minette bon ben quand on investit dans son piège à minette et ben on n'investit pas on dépense évidemment dans son piège à minette et toutes les femmes et jeunes femmes moins jeunes et plus jeunes me pardonneront cette petite digression mais vous voyez l'idée on n'investit pas dans une voiture on dépense dans sa voiture on n'investit pas dans son nouvel iphone sauf si éventuellement on téléphone on travaille beaucoup avec parce que c'est encore une fois un outil de travail mais si c'est à titre personnel ou pour plaisir on va dépenser de l'argent dedans ce raisonnement est valable dans une certaine mesure contrairement à ce que l'on entend très souvent sur la résidence principale vous n'investissez pas dans votre résidence principale vous investissez tant que votre résidence principale vous coûterait moins que le loyer que vous jetteriez par les fenêtres mais à partir du moment où vous avez une résidence principale qui est peut-être plus coûteuse que ce que vous pourriez faire et bien vous n'êtes plus dans l'investissement vous êtes dans la dépense en réalité vous allez vous retrouver avec un centre de coût une maison c'est toujours un centre de coût donc une maison qui ne rapporte pas un loyer la maison dans laquelle on vit c'est potentiellement un centre de coût et là vous avez des calculs très intéressants à faire entre le fait de alors pas forcément locataire propriétaire en termes de résidence principale mais souvent en termes de taille de résidence principale où le fait de se faire trop plaisir dans sa résidence principale ça peut vous empêcher d'investir évidemment sur le long terme on parle donc trop d'investissement qui en général sont des dépenses plaisir dans ma résidence principale je me fais construire une immense piscine bon bah quand je me fais construire une immense piscine je me fais plaisir c'est très bien j'ai pas à juger évidemment mais en termes de dépenses en termes financiers c'est pas forcément une bonne idée de la même manière si je me mets un cours de tennis ou un terrain de tennis je me fais plaisir je me construis un grand terrain de tennis dans ma maison mais ça va être de l'entretien puis je vous raconte pas si en plus je mets de la terre battue donc ça va être de l'entretien ça va être un coup ça va être du nettoyage ça va être une dépense importante pour la construction puis une dépense importante qui va perdurer derrière pour l'entretien de la même manière si je me fais un superbe parc paysager avec des essences rares bon et bien que je dépense vingt mille euros de jardiniers tous les ans ou de plantes très rares et bien je dépense je me fait plaisir c'est tout à fait estimable je peux me faire une volière avec des oiseaux rares voilà tout ça est sans limite vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez mais quand on dépense dans sa résidence principale on ne fait pas forcément un investissement voire même ce sont des dépenses contre-productives puisqu'elles vont obérer peut-être justement votre capacité d'investissement alors reconnaître les mauvais arguments justement pour essayer de reconnaître les bons investissements alors c'est un peu c'est un peu en miroir donc déjà faut essayer de détecter les mauvais arguments qui vont faire les mauvais investissements cette semaine alors je vais vous parler d'une crypto monnaie alors celle là c'est la crypto monnaie c'est polygone c'est dans un article de crypto note crypto prometteuse voici trois altcoins à inclure dans son portefeuille donc si vous tapez ça crypto note et ce titre là et bien vous retrouverez l'article en question et là vous le lisez et c'est assez édifiant je trouve on est dans le degré zéro des arguments justement c'est ça qui me faisait réagir dans le degré zéro des arguments de pour pour trouver une raison une bonne des bonnes raisons de faire un investissement et donc encore une fois c'est passionnant en miroir de réfléchir là dessus donc c'est je cite un cette semaine la crypto a bénéficié de la reconnaissance d'un milliardaire très reconnu aux états unis marc cuban en effet le propriétaire de dallas mavericks a écrit dans un email j'étais un utilisateur de polygones et attention tenez vous bien ça c'est moi qui le rajoute je m'en sers de plus en plus peu après la nouvelle donc c'est à dire peu après l'email qu'a écrit le patron des dallas mavericks marc cuban la crypto monnaie c'est à dire le polygone a bondi de plus de 30% sur les marchés et le l'article continue pour rappel polygone a monté déjà de 9535% c'est vous dire et côté investissement le jeton de polygone n'est pas du tout cher puisqu'il se vend actuellement aux alentours de 2 dollars donc en gros on vous dit il ya bibi qui a dit qu'il s'en servait beaucoup mais alors là il s'en sert encore plus alors si bibi l'a dit c'est que babar et boubou ils ont quand même intérêt à en acheter parce que si bibi si bibi il en a et si bibi s'en sert encore plus ouai ya 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 attention la bonne affaire les gars ensuite ça a vachement monté déjà ça fait dix mille pour cent ça se trouve ça va faire vingt mille pour cent donc on n'achète pas un couteau qui tombe mais enfin on achète un couteau qui qui monte donc alors faut acheter comme ça monte faut acheter super comme argument il ya bibi qui en a acheté et le machin que bibi a acheté comme il monte faut que moi aussi j'en achète et ensuite c'est bibi il a acheté un truc qui a déjà beaucoup monté mais en plus il est pas cher il reste pas cher le truc alors là dedans on sait pas si c'est bien on sait pas à quoi ça sert on sait pas quelle est l'utilité on sait pas quelles sont les perspectives quels sont les risques associés rien on sait juste que bibi il a acheté un truc il a tweeté qu'il s'en servait encore plus et que le truc de bibi il a monté beaucoup et que en plus le truc de bibi on peut se le payer puisque le truc de bibi ça coûte ça coûte moins de deux dollars waouh c'est ça un argument pour faire un investissement c'est brillantissime quand même donc si vous faites un investissement avec ce type d'argument alors peu importe que le truc que bibi il achète et qui tweet ce soit une oeuvre d'art une crypto monnaie de l'or un contrat d'assurance vie peu importe le sujet en fait ce que je vous dis là ce sont des non arguments c'est complètement fumeux et est complètement juste hallucinant intellectuellement quel que soit le support derrière dire que ce genre d'argument quand vous l'avez pour quel que soit le type d'investissement surtout vous fuyez c'est évidemment pas des arguments j'achète pas parce que bibi a dit que ça montait beaucoup enfin qu'il s'en servait qu'il s'en servait pas beaucoup mais que maintenant il s'en sert beaucoup et si le truc qui monte juste parce que bibi il dit waouh le jour où bibi dit l'inverse ben en fait bibi il truque le marché donc attention c'est des arguments qui sont hyper fallacieux hyper dangereux et donc regardez par exemple par rapport à ce que disait bibi là il y a eu un bibi dans les années 2000 ce bibi il s'appelait j6 m jean marie messier moi même maître du monde comme disait les c'était c'était pas les inconnus à l'époque c'était les guignols qu'il avait rebaptisé comme ça the man who tried to buy the world l'homme qui a essayé d'acheter le monde avec vivendi universal et c'est jean marie messier fin des années 90 début des années 2000 l'envolée de la bulle internet regardez son action là elle était pas cher elle était à 50 c'était c'était pas cher et puis bibi il disait bibi il disait faut faire parce que machin donc tout le monde suivait bibi le flamboyant et puis bibi le flamboyant un jour il s'est cassé la figure et puis le truc va regarder on est 2000 2021 on est 21 ans plus tard globalement 20 ans plus tard et le truc qui a valu 150 euros pièce en action ça vaut alors c'est ça existe toujours et ça vaut que 29 donc tous ceux qui ont investi au plus haut quand bibi il disait quand bibi est au fait de sa gloire et bien évidemment voilà aujourd'hui ils ont toujours perdu énormément d'argent je fais pareil que le voisin plus riche c'est un argument bidon ça a déjà beaucoup monté donc ça va monter encore plus c'est un argument bidon et vous connaissez la phrase les performances passées ne préjuge pas des performances futures je répète les performances passées ne font pas les performances futures et le truc n'est pas cher donc je peux en acheter voilà donc ce genre d'argument surtout les amis vous fuyez parce que vous allez vous faire aimablement ou moins confortablement évidemment couillonner vos sous reconnaître les mauvais arguments toujours à 1 euro l'action euro tunnel elle n'était pas cher alors souvenez-vous le truc de bibi là on a dit ça vaut deux dollars le truc de bibi c'est pas cher bah c'est pas cher mais regardez euro tunnel euro tunnel ici c'est un euro là regardez en 1995 euro tunnel vaut un euro alors 95 97 99 vous voyez s'il s'en passe des années puis tout d'un coup en 2005 euro tunnel ça vaut 27 centimes envoyez pourtant un euro c'était pas cher et pourtant vous pouvez voir encore votre fortune est divisée par trois donc je vous ai pris deux actions celle là ici c'est le cours de l'action vivendi avec toute cette bulle internet que vous voyez exploser et donc le cours du titre ne s'en est jamais remis même vingt ans plus tard et puis si vous avez le cours d'euro tunnel euro tunnel une valeur de bon père de famille quand même un tunnel sous la manche penser donc à thatcher et mitterrand qui se serrent la main dans le tunnel quand le tunnelier français le tunnelier anglais se sont rejoints salut c'est moi sur la fête et c'est fonflon trompette roulement de tambour marseillaise god save the queen machin bidule tout ça et ben en attendant les bibis ils ont été couillonnés voilà et donc demandé à tous ceux qui ont acheté de l'euro tunnel ils en ont encore un très 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 mauvais souvenir alors pourquoi je vous parle de ça parce que actuellement un vet s'échange contre 12 centimes et oui parce que la crypto monnaie que l'article en question de crypto note que je vous remontre qui est ici les trois alcoin à inclure dans son portefeuille la troisième dont il parle c'est le vet et le vet pensez donc faut l'acheter le vet parce que le vet il vaut 12 86 centimes acheter vous savez c'est un kilo de plume ou un kilo de plomb ça fait un kilo dix mille euros divisé par 12 86 ou dix mille euros divisé par 100 euros ça fera toujours dix mille euros d'investis et potentiellement dix mille euros de perdus donc vous voyez bien que c'est pas du tout un argument que de dire c'est cher ou c'est pas cher ça ça n'a pas de sens un actif il est pas cher par rapport à sa cotation vous avez des actions qui deviennent tellement chères qu'on les divise par exemple en bourse pour que les gens puissent les racheter bon et que ce soit plus facile d'avoir de la liquidité sur sur le marché et que ce soit pas réservé qu'à des gens capables de mettre 600 mille dollars pensez par exemple à la part à du Berkshire Hathaway le fond de Warren Buffett on est dans ce cas là on est à 600 ou 800 mille dollars la part bon puis vous avez des parts B qui reproduisent les parts A et qui elles vont être une fraction je ne sais pas 80 euros et c'est exactement la même chose mais sauf que c'est une toute petite part voilà donc on divise autant qu'on veut donc ça c'est pas un problème et Vechain a déjà enregistré une croissance de 1400% au cours de cette année pourquoi comment on n'en sait rien en fait on ne sait pas sur quoi ça repose on vous dit juste il faut acheter le VET parce que le VET il ne coûte pas cher il coûte 12 centimes bon ok bah il faut acheter Eurotunnel parce que Eurotunnel tout coûte 27 centimes et là ici en fait Eurotunnel disparaît et est remplacé par un autre truc enfin voilà et donc là ceux qui à 27 centimes avaient des actions ils se font encore plus couillonner et ensuite vous avez la troisième crypto monnaie toujours que cet article vous conseille d'acheter vraiment avec des arguments encore plus là vous allez voir extraordinaire aussi l'exemple de Aave alors Aave c'est quoi Aave c'est une crypto monnaie qui vous propose de générer des revenus passifs à partir de cette crypto waouh générer des revenus passifs là les gens ils comprennent normalement générer des revenus passifs gagner pognon sans rien faire générer des revenus passifs c'est une expression pour dire pour faire penser gagner de l'argent sans rien faire dit autrement gagner de l'argent sans travailler voilà faire argent facile alors on continue alors c'est génial ça vous offre la possibilité de gagner de l'argent génial et ça vous offre la possibilité de générer des revenus passifs par le biais des intérêts sur emprunt waouh ah bon je vais rien faire je vais gagner des intérêts sur l'emprunt d'un côté vous apportez vos sous vous apportez la liquidité sur la plateforme Aave donc moi je traduis vous y en avoir donné vos sous à Aave en contrepartie on sera récompensé d'un intérêt sur son capital en contrepartie Aave il y en a redonné à vous un peu plus de sous appelé intérêt tant que vous y en a à avoir laissé vos sous à Aave donc en clair vous déposez 100 000 euros et Aave je sais pas vous donnez 2% ou 3% donc vous déposez 100 000 euros vous reprenez 3 000 euros tous les ans enfin vous n'avez quand même plus vos 100 000 euros je précise au passage c'est Aave qui a vos 100 000 euros vous vous avez que 3 000 euros à la fin au milieu de la première année de l'autre côté les investisseurs mettons moi je peux aller emprunter des cryptos à des taux très raisonnables donc je peux aller sur Aave et donc dire bah moi je réemprunte les 100 000 euros que vous Bibi vous avez mis chez Aave et bah moi Charlo je vais aller chez Aave je vous emprunte 100 000 euros et puis je vais payer 3% d'intérêt à Bibi là qui de l'autre côté de l'écran a mis ses 100 000 euros parce qu'il est très sympa Bibi et donc je vais lui payer ses intérêts parce qu'évidemment je suis un garçon sérieux et honnête j'ai l'avantage qu'il y a pour les emprunteurs c'est qu'ils peuvent décider s'ils souhaitent d'emprunter les cryptomonnaies à taux fixe ou à taux variable ouais ça s'appelle la banque d'accord c'est pas quand on analyse le truc là déjà sur le principe je veux pas dire mais je vous ai mis deux bouilloires avec un peu d'eau chaude ça ressemble quand même furieusement à je réinvente l'eau chaude bon et en l'occurrence à Aave c'est comme apporter ses souhaits à la banque qui les prête à votre place en échange vous recevez un taux d'intérêt super jusque là super maintenant on va parler du problème donc évidemment ce qui est dit là c'est on explique un principe au mieux mais enfin c'est pas du tout des arguments expliquer un principe c'est pas un argument en soi le problème c'est qu'ici c'est la gestion du risque de crédit qui décide de prêter à qui comment sur la base de quels critères avec quel risque avec quelle garantie avec quelle contrepartie oh et je mets pas 100 000 euros dans un truc ou je vais prêter à un autre sans savoir qui surveille quoi qui régule quoi qui enfin vous voyez il y a des règles d'engagement il y a des mécanismes de sécurité vous allez pas faire du crédit comme ça donc c'est pas des arguments non plus que dire waouh c'est génial on réinvente l'eau chaude qu'est ce que l'eau chaude elle est chaude waouh ça va être super confort non mais c'est absurde en termes intellectuels et donc cet article c'est ça qu'il écrit et je pense que c'est très important de désigner les choses absurdes pour ce qu'elles sont c'est à dire des choses absurdes et qu'il est très important de désigner les mauvais raisonnements pour ce qu'ils sont des mauvais raisonnements et les mauvais arguments pour ce qu'ils sont des mauvais arguments alors la comptabilité ne remplace pas le bon sens parce que vous allez dire mais comment je fais pour savoir si c'est un bon investissement ou un mauvais investissement et bien les critères sont généralement utilisés alors vous pourrez regarder vous ferez un arrêt sur image la valeur actuelle nette, la vanne, l'indice de profitabilité, IP, le taux interne de rentabilité, le tiers alors tout ça ce sont des argussis comptables et j'appelle ça volontairement des argussis comptables parce que de vous à moi vous pouvez faire tous les calculs de valeur nette actualisée, de taux interne de rentabilité en fait ça se base sur beaucoup de prévisions finalement tout ça et puis ça ne prend pas en compte la vraie vie donner l'exemple par exemple d'un copain bon et ce copain il a fait tous les calculs possibles et imaginables pour calculer le cash flow dans l'immobilier machin etc et donc il m'a démontré par A plus B que s'il achetait tel type de bien, qu'il est loué de telle et telle manière, il allait gagner tant d'argent tu en penses quoi ? écoute, tes hypothèses elles sont bonnes, tes trucs de risque ils sont bons ok, tu as l'accord de la banque, d'accord tu avais les fonds, il avait l'apport personnel, ok tu travailles etc, le risque me semble maîtrisé bon moi sur le papier tout allait super bien quoi et je dis mais l'investissement immobilier tu le sens comment ? tu vois je vais genre actif tangible, problème tangible oh non non ça va aller ok, donc il achète ces trois maisons puis il loue ces trois maisons et puis là il a ses trois actifs tangibles avec ses trois crédits tangibles avec ses trois taxes foncières tangibles etc et puis là c'est trois locataires bien tangibles, bien là et puis évidemment il a non pas trois problèmes mais sur les trois maisons il a un truc où ça se passe un peu moins bien et puis là sur les deux, sur les deux autres il y a des fuites, des petites réparations un ballon d'eau chaude à changer, un machin bon bref, la vraie vie quoi et des locataires qui appellent, qui disent SOS au secours, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça et il se retrouve à gérer ça il n'a pas de gestionnaire, il n'a pas d'agence immobilière pour le faire donc il se trouve à gérer ça il n'a pas forcément le temps puis il n'a pas forcément les nerfs et puis il n'arrive pas et puis en fait petit à petit il se rend compte au bout d'un an qu'il ne sait pas gérer les problèmes de locataire donc c'est super là c'était théorique mais ça ne prenait pas en compte ni un certain nombre d'impondérables le chauffe-eau qui claque, le machin, le truc ni la réalité personnelle de celui qui a investi l'argent dans cet immobilier-là et puis qui finalement n'avait pas les nerfs suffisamment solides pour lui, ni la personnalité qui était compatible avec cet investissement c'est ni bien ni mal je juge en aucun cas j'attire votre attention sur le fait que vous devez faire des investissements qui soient compatibles avec ce que vous êtes c'est tout simplement ça et il ne faut pas se mentir et quand on se ment on fait de mauvais investissements qui ne sont pas compatibles avec sa personnalité et donc c'est générateur souvent de problèmes et parfois de souffrance donc c'est ce que je vous dis là c'est des hypothèses purement arbitraires qui ne tiennent jamais compte de la réalité de la vraie vie si vous aviez appliqué cette méthode du taux interne ou de la valeur actuelle net ou des cash flow bidule aux assurances vives il y a 10 ans on vous faisait les calculs avec 5% de rendement il y a 30 ans on vous faisait ce calcul avec 10% dans les années 90 c'était 10% les rendements des assurances vives font en euros aujourd'hui vous êtes à moins de 1% donc vous voyez qu'en plus les choses elles évoluent et il faut faire évidemment des prévisions vous ne pouvez pas rester vous dire voilà ce qui est un bon placement un jour un bon placement toujours c'est évidemment pas vrai tout ça ça évolue et ça évolue de plus en plus vite dans un monde qui bouge et qui change de plus en plus vite ces méthodes ne tiennent pas compte forcément en plus de la fiscalité ou du risque de non remboursement sur la période longue ça c'est encore autre chose donc moi j'ai ma petite matrice pour mes lettres stratégies et donc les éléments à prendre en compte dans un bon investissement c'est évidemment le rendement la fiscalité vos prévisions la capitalisation le risque alors bon bah le rendement tout le monde voit ce que c'est combien ça me rapporte c'est votre taux de rendement 5% par an 2% par an 3% par an la fiscalité parce que bah le rendement il est brut de fiscalité net de fiscalité donc évidemment ça c'est quelque chose d'important et la fiscalité elle évolue elle évolue de même que la situation économique que la conjoncture que la mondialisation que plein de choses donc en fait il y a plein de plein de choses qui rentrent en ligne de compte la démographie le baby boom qui devient pépi boom vous avez l'Europe qui se construit l'intégration de nouveaux pays la pression sur les salaires l'automatisation qui arrive avec la robotisation vous avez plein de choses qui bougent qui évoluent en sans cesse et donc votre rendement votre fiscalité et donc vous devez avoir des prévisions et tout ça vous l'intégrez dans des prévisions vous devez toujours regarder aussi la capitalisation c'est à dire qu'un investissement on va prendre une obligation d'état vous prêtez 100 000 euros à l'état français qui vous rembourse 3% par an bon maintenant c'est plus 3% par an en plus c'est moins 0,5 mais imaginez vous prêtez à l'état français qui vous rembourse moins 0,5 vous lui prêtez 100 000 euros et puis il ne vous rembourse pas dans 5 ans en termes de capitalisation vous n'avez pas capitalisé vous avez peut-être perçu 10 000 euros d'intérêt sur la période et puis au bout de la période comme vous n'êtes pas remboursé et qui a failli par exemple vous vous retrouvez avec 100 000 euros de capitalisation dehors de perte en capital donc la notion d'appréciation ou de valorisation de dévalorisation de votre capital ce que j'appelle la capitalisation c'est évidemment fondamental dans un placement immobilier dans un placement financier dans un notion d'investissement quel que soit ce placement qu'il soit immobilier financier boursier etc vous raisonnez et rendement et aussi évidemment capitalisation et puis évidemment les risques associés à votre rendement à votre capitalisation donc à votre investissement ces risques ils sont multiples c'est des risques de contrepartie c'est des risques de marché c'est des risques de liquidité vous avez plein de risques après chaque pavé est complètement détaillé et donc c'est ce qui va permettre à votre investissement d'être la jolie petite plante qui va accroître ou celle en nombre que vous voyez peut-être un peu moins à l'écran mais qui là évidemment va décroître donc fuyez les propositions qui consistent en des investissements que vous ne comprenez pas donc ce qui se conçoit clairement s'énonce tout aussi clairement donc quand on ne veut pas de vous compreniez c'est qu'on ne veut pas de vous compreniez et le type qui n'est pas capable de vous faire comprendre ce qu'il veut vous faire acheter vous ne lui achetez pas c'est extrêmement simple et vous ne dérogez pas à ça et alors on va souvent on va vous culpabiliser on va essayer de vous faire croire que vous êtes un imbécile que vous ne comprenez rien franchement vous êtes un peu un abruti pas du tout d'accord donc tout se comprend encore une fois même l'expansion de l'univers souvenez-vous de Stephen Hawking je crois qui explique que pour comprendre ce que c'est que l'expansion de l'univers et toutes les galaxies qui s'éloignent les unes des autres dans un univers en expansion vous prenez un ballon vous mettez des petits points vous gonflez le ballon et vous allez voir un univers en expansion avec chaque petit point qui sont les galaxies qui s'éloignent les unes des autres c'est remarquable voilà l'expansion de l'univers et l'éloignement des galaxies les unes par rapport aux autres dans le cadre d'un univers qui va être en expansion et bien il suffit de faire des petits points sur un ballon et de gonfler le ballon et vous avez compris visualisé ce qu'était l'expansion de l'univers on est dans l'une des choses les plus complexes c'est de l'astrophysique si vous êtes capable de comprendre ça vous êtes capable de tout comprendre si on est capable de vous faire comprendre ça ça veut dire qu'on est capable de tout vous faire comprendre et si vous ne comprenez pas c'est qu'on ne veut pas que vous compreniez c'est extrêmement simple c'est valable pour tout c'est valable pour tous les sujets y compris les sujets actuels de médicaux par exemple et je n'en dirai pas plus bien que je n'en pense pas moins les propositions de rendement à 15% dans un monde qui a des taux négatifs vous creusez le sujet je ne vous dis pas que c'est impossible puisque par exemple certaines actions font largement plus de 15% par an mais en tout cas vous creusez c'est à dire qu'il y a un mécanisme derrière qui va vous permettre d'avoir 15% ce mécanisme il faut que vous reportez à l'article 1 il faut que vous l'ayez compris puis que vous l'ayez compris parfaitement parce que si vous ne le comprenez pas ou si c'est un peu vaseux et fumeux c'est que c'est vaseux et fumeux les amis les placements du genre c'est maintenant ou jamais parce que si tu ne signes pas aujourd'hui et bien demain ça sera trop tard et bien trop tard pas grave pas grave je prendrai le train suivant mais je vais d'abord regarder ce que ça va donner sur ce train là les placements à faire parce que votre voisin le fameux Bibi l'a fait aussi ou parce que tel milliardaire l'a fait et bien ce n'est pas forcément une bonne chose en tout cas là aussi vous devez le pondérer de plein d'autres éléments et enfin n'oubliez jamais qu'un investissement un placement c'est une opération économique en contrepartie de votre rendement c'est quelqu'un qui va vous payer votre rendement c'est parce qu'il y a une opération économique c'est pas la banque qui parce qu'elle est gentille prend vos sous les moulinent et vous donne de l'argent parce que vous êtes sympa non ça marche pas comme ça c'est la banque celui qui prend votre argent il le prend il en fait quelque chose et parce qu'il va en faire quelque chose il va gagner plus d'argent que ce que vous lui avez prêté et c'est avec ce plus d'argent qu'il va gagner qu'il va pouvoir vous payer un intérêt et s'il ne le fait pas vous n'aurez pas d'intérêt et s'il ne gagne pas plus d'argent après avoir utilisé vos sous il ne pourra pas vous payer donc il y a une opération économique et comprendre un placement les amis ça veut dire comprendre l'opération économique qu'il y a derrière toujours et si vous ne comprenez pas l'opération économique qu'il y a derrière article 1 si vous ne comprenez pas vous fuyez voilà si vous ne comprenez pas ou qu'on ne veut pas vous aider à comprendre ce n'est pas que vous avez un problème c'est qu'on ne veut pas que vous compreniez résumons il faut toujours investir pour de bonnes raisons il faut se méfier de cette la pas du gain le lucre c'est un des péchés capitaux il y a une raison à ça c'est que ça rend fou il n'y a pas d'argent facile jamais d'accord le je vais je vais générer des revenus passifs sans rien faire ouais ok c'est assez limité d'accord le cash flow généré par un investissement qui perd en capital n'est pas forcément à bon placement d'accord si j'achète une action qui tous les ans en bourse me verse du 10% de dividendes et de rendement mais que tous les ans elle perd 20% et bien je perds plus en capital que ce que je gagne en intérêts en dividendes en rendement donc c'est pas un bon placement et enfin la vision comptable est très limitée car elle ne tient pas compte ni de la réalité ni de vos sensibilités personnelles et ça c'est très important conclusion les amis vous êtes prudent évidemment prudence et mère de sûreté vous en parlez de vos investissements toujours vous ne restez jamais seul n'hésitez jamais à en parler je vous le dis et je vous le redis analysez toujours votre placement essayez toujours de bien comprendre ce qu'on vous propose et quelles sont les opérations économiques derrière prenez toujours le temps de la réflexion ne soyez jamais dans le fait d'être pressé diversifiez toujours vos placements vous savez que j'aime les placements en or par exemple par rapport à l'inflation mais c'est pas parce que je vous dis que j'aime les placements en or par rapport à l'inflation qu'il faut acheter que de l'or pour se protéger de l'inflation vous pouvez aussi acheter des actions qui vous protègent de l'inflation vous pouvez aussi acheter de l'immobilier qui peut vous protéger en partie de l'inflation etc vous allez diversifier évidemment vos actifs un vendeur de produits a toujours intérêt à vous vendre son produit et sa soupe seuls ceux qui ne vous vendent aucun produit financier vont être objectifs dans leur conseil donc n'allez pas demander à votre poissonnier si son poisson est frais n'allez pas demander à votre vendeur de placement si son placement est bon il vous dira oui mon poisson est frais oui mon placement est bon et non mon placement n'est pas faisandé et pourtant le placement peut être faisandé donc surtout faites-vous accompagner dans votre gestion par des gens qui ne sont pas partie prenante évidemment dans le rendement dans le prix dans ce que vous allez acheter c'est un vendeur un vendeur par définition ne peut pas vous donner un bon conseil il peut vous donner des éléments d'information il peut même vous faire de très bonnes remarques il peut même vous dire des choses très intéressantes mais au bout du compte il va vouloir vous vendre sa soupe et sa soupe ce n'est pas forcément celle que vous avez envie de manger ou de boire les conseilleurs ne sont jamais les payeurs et n'oubliez pas que ce sont vos gains vos pertes et généralement surtout vos pertes pourquoi vos pertes ? parce que nous les petits nous les particuliers nous sommes évidemment la contrepartie des gros donc les grosses mains quand elles se délestent d'actifs et bien évidemment elles se délestent d'actifs sur des millions de petits comme nous et nous sommes la contrepartie évidemment des gros poissons donc soyez prudents on ne vous veut pas forcément que du bien et souvenez-vous de la lettre stratégique consacrée à l'inflation vous voyez bien et c'était ce que je voulais vous redire si j'ai une inflation à 5% si j'ai des prévisions que je prévois ou que j'anticipe une inflation à 5% c'est pas la même chose que d'évoluer dans un monde avec 1 ou 2% d'inflation et donc là aussi ça va considérablement changer la manière que je vais avoir d'investir et donc là aussi il faut vous poser des questions par rapport aux prévisions que vous allez faire et je vous rappelle les conseilleurs ne sont pas les payeurs ce sont vos sous vos gains vos pertes votre responsabilité individuelle c'est vous qui allez gagner ou perdre à l'arrivée vous pourrez toujours passer des années dans des procès pour essayer de vous faire rembourser les trucs parce que machin vous aura mal conseillé la réalité c'est que c'est vous qui aurez les soucis à gérer donc encore une fois il faut éviter de se situer de se retrouver dans une situation comme celle-là et le mieux c'est évidemment de se former d'apprendre de potasser de travailler son sujet et puis de vous forger votre intime conviction vos propres convictions vos propres prévisions à partir du travail de plein de gens et ça vous pouvez tous le faire ça veut simplement dire qu'il faut prendre le temps de le faire et de prendre votre gestion en main si vous laissez les autres décider pour vous et bien c'est les autres qui décident pour vous c'est plus vous et donc ça revient à donner les clés de votre portefeuille à quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes intérêts que vous voilà les amis ce que je pouvais vous dire si cette vidéo vous a plu vous la partagez sans modération vous lui mettez un gros doigt de schtroumpf le petit pouce bleu là en bas en haut vous vous abonnez à la chaîne le grenier de l'écho vous faites passer vous en faites la promo la pub si le coeur vous en dit et puis vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à ma lettre d'information sur le site insolentiaï.com lettre d'information gratuite et quotidienne et puis pour ceux qui veulent aller plus loin la lettre stratégie qui est une lettre mensuelle sur abonnement et qui permet de financer tout ça voilà les amis je vous souhaite une belle semaine prenez grand soin de vous soyez prudent et puis on se retrouve le week-end prochain salut les amis merci et à très bientôt au revoir